1 000 coups de fouet. Il a reçu 50, il reste 950. J'ai rappelé sur l'idée que Raïf était en prison à cause de défendre les laïcités, comme les musulmans, ils mélangent les laïcités avec la religion. Nous sommes présentement avec Nsaf Eydar, la conjointe de Raïf Badawi, pour discuter de son histoire, mais aussi des prochaines élections fédérales. On est présentement sur Skype pour cette entrevue. Bienvenue à la langue des bois. Cette année, on a fêté le 7e anniversaire d'emprisonnement de ton mari. Comment tu t'es sentie? Mon mari Raïf Badawi était prisonnier depuis 9 ans. Chaque jour qui est passé, un jour, deux mois avec notre famille. Étant une personne issue de l'immigration, qu'est-ce qui vous a aidé, en fait, à vous identifier au projet d'indépendance du Québec? Moi, je me sens ici, à Québec, je suis chez moi. Je suis québécoise. Le français, c'est ma deuxième langue. Le français, c'est la langue d'éducation de mes enfants. On était très jeune, on parle juste français. Le Québec, il est assez grand. Beaucoup de recherches naturelles pour devenir un pays. Lorsque tu as la chance de discuter avec ton mari, je pense que c'est deux fois par semaine. À quoi ça ressemble, vos discussions actuelles? Comment il va? Puis comment ça se passe entre vous deux présentement? Ah, c'est dur pour lui. Il est 9 ans en prison, 9 ans dans la même routine et loin 6 enfants. Une discussion pas beaucoup, c'est très court. Quand il est déprimé, il n'appelle plus. Son moral, ça dépend un jour. Des fois, c'est à haut, des fois, un pas. Les dernières nouvelles de Raïf, il est déprimé aussi parce qu'il a accusé lui et moi d'influencer l'opinion publique. La dernière fois, quand j'ai parlé avec lui, j'ai donné les nouvelles. On m'a présenté avec le Bloc québécois. Il était fier de moi. Est-ce que tu te sens écoutée par Ottawa? Non, c'est pour ça que je veux aller à Ottawa, comme débuter des Bloc québécois, pour défendre mon mari. Les Sherbrooke, il m'a donné beaucoup. C'est mon tour maintenant pour redonner. Pourrais-tu nous parler un peu de ton vécu? Donc, on le sait, ta vie en Arabie, ta fuite en Égypte et au Liban, le Canada qui t'a offert de te réfugiés, toi et ta famille, ton arrivée à Sherbrooke, ta vie ici, la vie familiale. Bref, une épopée, une grande histoire. Quand j'étais en Arabie saoudite, j'étais la directrice de l'école. Ça, c'est l'année 2004. L'année 2006, Raïf a fait ouvrir le blog. À partir de l'année 2006 jusqu'à l'année 2010, la vie a été difficile pour Raïf. Il a reçu des menaces par Internet. Il a reçu des fatwas, 150 imams chers. Raïf aussi, il a interdit de sortir l'Arabie saoudite depuis 2008. À la fin 2011, on a décidé de quitter l'Arabie saoudite pour que Raïf soit plus libre pour aller voir sur les problèmes avec les tribunaux et les gouvernements. Moi, j'ai abandonné cet instant-là, abandonné le printemps arabe. Si, abandonné le printemps arabe, c'est moins une sécurité pour nous. J'étais juste à moi avec mes trois enfants. Mes trois enfants étaient très jeunes, les plus vieilles. Elle avait 7 ans. Après ça, on est allé au Liban. L'année 2012, quand j'ai arrivé au Liban, la première semaine que j'ai arrivé, la deuxième semaine, Raïf a arrêté. J'étais aussi seule. C'est vrai, c'est dans un pays arabe, mais quand même, je suis toute seule avec mes trois enfants. Après ça, j'ai demandé pour l'UN pour être réfugiée. Réfugiée politique. J'ai demandé le réfugié politique. J'ai reçu les d'accords de l'UN après neuf mois de bétail parce que ma vie au Liban, elle était un peu dangereuse. Ce n'était pas sécurité non plus. Le jour de l'arrestation de votre mari, quand il s'est fait arrêter, comment tu t'es sentie ? Comment ça s'est passé cette journée-là ? Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Moi, j'ai habitué Raïf quand je suis en voyage. Il m'appelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette journée, je réveillais les matins. Je n'ai aucun appel de Raïf. J'ai essayé pour l'appeler, mais il ne m'a répondu pas. J'ai essayé, appelé dans le téléphone de la maison. Il a deux cellulaires aussi. Tous les numéros, personne ne répond. Jusqu'à la fin de la journée, un ami m'a dit que Raïf est en prison en attendant. Il s'est dit qu'il est en prison en attendant. Raïf est en prison en attendant. Je fais l'interroger avec lui. On ne sait pas pourquoi encore. C'était pour moi aussi. Pourquoi ? J'ai resté aussi, appelé, appelé, appelé son numéro pour que personne ne réponde. Et là, un monsieur m'a répondu. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux ? Ça a pris un mois avant de recevoir l'appel. Après un mois, j'ai reçu un appel pour expliquer qu'est-ce qui se passe avec lui. Et même quand il était dans le prison en attendant, on a encore l'espoir. Raïf, ce n'est pas un criminel. Il ne fait rien. On n'a jamais pensé que le compte de licence va être dix ans en prison, dix ans interdit de sortir l'Arabie saoudite. Est-ce qu'il reste encore des coups de fouet à recevoir ? Jusqu'à maintenant, je n'ai aucune idée. Il a reçu cinquante. Et dans son condamnation, mille coups de fouet. Il a reçu cinquante. Il reste neuf cent cinquante. On ne sait pas ce qu'ils vont renouveler, ce qu'ils vont annuler cette condamnation. On ne sait pas. Est-ce que tu sais dans quel état il était ? Après les cinquante fois, j'imagine qu'il n'était pas dans un bon état. Comment il va ? Comment c'est le soir après les cinquante fois ? Écoute, ce n'est pas juste le mal des coups de fouet. C'est le mal aussi mental et du mal. Ce n'est pas juste physiquement, c'est mentalement aussi. C'est plus mal mentalement qu'aller physiquement. Il a toujours pensé qu'il ne faut pas qu'il n'y ait pas. Il voit lui parce qu'il était dans une place publique, en face de la mosquée. Après les prières du vendredi, c'était une journée très difficile. Pour tout le monde. Merci à vous pour le témoignage. Donc, sur un autre sujet un peu plus léger. Beaucoup plus léger, oui. Beaucoup plus léger, en fait. Il y a une investiture qui semble quand même se propiler aux horizons pour le Bloc québécois afin de choisir la personne candidate qui représentera le parti aux prochaines élections. Votre potentiel rival, M. Claude Ford, il semblait bien décider à retenter l'expérience. Qu'est-ce qui, selon vous, vous différencie du candidat déjà bien connu, en fait, là, à Sherbrooke? Écoutez, moi, je suis encore un candidat à l'infrastructure. Si je gagne, il y a des décès, ça m'intéresse beaucoup. Les décès de laïcité, l'égalité des femmes et des hommes, les décès de la jeunesse. J'ai trois enfants, c'est pour ça. La jeunesse a besoin d'être soutenue. Elles sont proches aussi de l'environnement. Et l'environnement, c'est important pour l'agriculture. Par exemple, elles veulent arrêter d'utiliser les pesticides. Autour de Sherbrooke, il y a beaucoup de fermes. Elles veulent protéger la recherche à l'université, les reports à Sherbrooke, les transports. Tout ça, c'est le dossier, ça m'intéresse plus. Qu'est-ce que tu penses du gouvernement Trudeau? Quand M. Garnot est dans l'opposition, il a dit que M. Harper ne fait rien pour rayer. Et maintenant, M. Garnot, le ministre des Affaires étrangères, a été déposé par les blocs québécois à la Chambre des communs pour demander la citoyenneté à mon mari. Il n'a rien fait jusqu'à maintenant. Est-ce que tu peux me parler pour toi, c'est quoi la loi 21? Puis quand la loi est rentrée en vigueur, comment tu t'es sentie? Les laïcités sont une loi juste protégée à tout le monde. Je défend la loi 21 à la Cour de justice du Québec. Moi, je pense que c'est la base de la démocratie. C'est pour ça que mon mari était en prison. Il défend la laïcité. La laïcité, c'est la solution pour tous les pays du monde. Si je vous parlais de la laïcité, je n'arrête pas. La prochaine question que j'aurais pour toi en propos de la laïcité. La loi 21 est un peu mal perçue par une partie de la population québécoise, mais surtout par le Canada anglophone. Selon toi, pourquoi elle est mal perçue par une partie de la population, la loi 21? Ce n'est pas juste aussi au Canada. Partout, même en Arabie, si vous dites, Raïf, tu es en prison à cause de défendre la laïcité, les gens, c'est comme ils mélangent la laïcité et les religions. C'est comme les musulmans, ils mélangent la laïcité avec les religions. Si tu n'apportais pas les hijabs, les seines et les religions, ça veut dire que tu n'es pas musulman. Ce n'est pas vrai. Elles doivent protéger les religions. Chacun, les religions, c'est des contacts de Dieu et des personnes, soit les quoi, ou les hijabs, ou les niqabs, ou n'importe quelle scène. Ça, c'est mon réponse. Je ne sais pas, chacun a son opinion, mais ça, c'est mon opinion. Dans un article de la presse qui est paru il y a quelques jours, tu avais mentionné ne pas craindre que la maîtrise de la langue française t'apporte un préjudice. Vous aviez mentionné un peu que comme tout bon politicien, vous alliez arriver avec des discours qui sont préparés à l'avant. Comment est-ce que tu comptais te préparer ou t'entourer d'une équipe de communication qui vont être capables, en fait, de te guider efficacement? Mon français, c'est vrai, mon français, il n'est pas parfait, mais j'ai m'ignoré jour après jour. Je me préparais avant les discours ou avant les questions, comme tout le monde. Mais moi, pour moi, c'est plus, je me préparais pour être prête pour les questions et pour les discours. Il n'y a pas beaucoup de leaders ou de femmes politiques en Arabie Saoudite? C'est où tu trouves ton inspiration? Est-ce qu'il y a une femme pour toi qui est une source d'inspiration? Je n'ai pas de modèle de femme politique, parce qu'on n'a pas de femme politique en Arabie Saoudite, mais j'ai des modèles de femme forte. Je suis pour l'égalité en mes femmes. On a beaucoup de femmes qui sont en prison maintenant à cause des femmes, soit pour le hijab ou les conduits. Ça, c'est des femmes fortes. Ça, c'est le modèle pour les femmes aussi. J'espère devenir un modèle, un exemple pour les femmes, leur donner le courage en politique. Donc, votre histoire ainsi que votre combat pour la libération de votre mari vous aura quand même octroyé une bonne visibilité dans nos médias que l'on peut qualifier de bénéfique quand même quand on se lance en politique. Comment est-ce que tu comptais être capable de bien différencier ton rôle d'épouse qui se bat pour les droits de son mari et la candidate bloquiste qui va représenter plus que ses propres combats, mais les combats de la société, de la population de Sherbrooke? Les Sherbrooke, ils sont en arrière moi aussi. Les dossiers de Raïf, c'est les dossiers de Sherbrooke, les dossiers de Québec, les dossiers d'international. Si je veux être candidate, ça, c'est une chance pour moi pour présenter les droits humains. Pour tout le monde aussi, c'est pas juste Raïf, il a beaucoup de Raïf. Est-ce que c'est pour vous quelque chose que vous pensez qui peut peut-être vous nuire parfois dans des débats politiques? Non, ça... Est-ce qu'on revienne beaucoup justement sur cette histoire-là? Je pense que c'est le contraire. Il faut aider l'histoire de Raïf, le dossier de Raïf, les dossiers de Roiseumet en général. De manière générale, c'est quand même une question large, mais être Québécoise pour toi, ça signifie quoi? Quand j'ai voyagé à Toronto ou à Vancouver, je ne sentais pas si je suis dans mon pays. Je sentais que je suis ailleurs de mon pays. Québec, je sentais que c'est chez moi, c'est la même langue. Québec, pour moi, c'est mon pays. Lorsque tu étais en Arabie Saoudite, est-ce que tu te sentais libre? Non, en Arabie Saoudite, je ne me sentais pas libre parce que j'ai apporté l'abaya, j'ai apporté le nikah, j'ai voilé l'état et surtout, c'est toujours la tuteur des hommes. C'est toujours leur père, leur mari, leur frère, même leur fils doit être tuteur de sa mère. C'est toujours les hommes qui prennent le contrôle des femmes. Après tant d'années sans leur père, comment ils sentent, vos enfants, comment ils sentent des enfants autant peu connus parce qu'ils ont manqué beaucoup, beaucoup d'années avec leur père? Bien sûr, c'est très difficile pour mes enfants. Ils sont grandis, ils sont son père. Raïf est manqué. Des temps très importants pour Raïf et pour mes enfants aussi. S'il y a Raïf pour contacter, pour rester en contact avec. Mais quand même, c'est cinq ou dix minutes. Ce n'est pas assez pour dire tout ce qu'il veut. C'est difficile, c'est beaucoup d'abaine pour Raïf et pour mes enfants aussi. Il est plus jeune, il a douze ans. Maintenant, il a treize ans, c'est... Presque toute sa vie, en fait. C'est très long. C'est vraiment... Il connaît Raïf juste avec les photos. Il ne le rappelle plus. Il a essayé pour le rappeler, mais ce n'est pas vrai parce qu'il était deux ans. C'est enfant, c'est... C'est difficile. Si vous n'êtes pas choisie comme candidate pour le Bloc québécois, avez-vous d'autres projets? Oui, j'arrive ici. Je suis au milieu de la politique. J'ai fait des conférences, soit ici au Québec ou international. Je suis déjà au milieu de la politique. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Être appliquée plus dans la politique. J'ai le pouvoir pour changer. J'aimerais avoir le pouvoir pour changer des choses. les droits humains. J'aimerais parler plus direct avec le gouvernement d'Ottawa, les deux-séritiers, les prisonniers d'Opignan. J'aimerais aussi présenter ma ville, Sherbrooke. Quand vous êtes arrivée ici, vous avez pu commencer à conduire une voiture. Qu'est-ce que ça vous a fait comme effet de pouvoir commencer à conduire un véhicule? Quand j'ai arrivée ici, je ne pensais pas ça. Mais après, j'ai dit pourquoi pas? J'aimerais conduire. Et cette année, j'avais le permis de conduire et j'ai conduit. C'est un sentiment très différent. Indépendante, libre. Je suis libre 100% maintenant. Je suis une femme indépendante aussi, 100%. C'est différent avant de conduire et après. Comment votre mari vit ça, la COVID-19? Présentement, être emprisonnée, loin de sa famille depuis de nombreuses années. J'ai pensé beaucoup à l'aïe avant, mais maintenant, j'ai goûté le goût. C'est le présent. On était chez moi, j'ai fait comme je veux, j'ai parlé avec qui je veux, j'ai l'ordinateur, les téléphones, les télés, tout, tout, à côté de moi. Mais quand même, c'est un présent parce qu'on n'a pas le droit pour sortir. Le covre-feuille a commencé à 8h. Ça, pour nous, c'est difficile. J'imaginais Raïf 9 ans en prison, dans quatre murs, avec les mêmes personnes, avec les mêmes routines. Il ne connaît pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est trop difficile. Trop difficile pour lui. J'inquiète beaucoup pour Raïf. Et dernière question, avant qu'on termine cette entrevue, Ensaf, aurais-tu quelque chose que tu aimerais nous dire? N'importe quoi. Drapeau blanc. Tu peux dire ce que tu veux à la caméra. Je vous remercie pour cet temps. C'était très intéressant pour moi quand je parle de la politique et quand je parle de ma vie personnelle. Le dossier de Raïf. Merci beaucoup pour votre temps. Et j'aimerais bien être débutée ici à Sherbrooke pour défendre le dossier de Raïf et le dossier de Rois-aux-Mains. J'aimerais présenter Sherbrooke, ma ville, à Ottawa. On va suivre avec attention ta candidature. Merci à toi pour l'entrevue. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada